... Si les Romains étaient fous, les Français de la société ETC relèvent, eux, du génie. Spécialisé dans la projection d'images géantes depuis 20 ans, ETC va le temps d'un week-end revêtir les arènes de parures aussi improbables que féeriques. En 20 minutes, les arènes vont tour à tour être enneigées, envahies par la végétation, psychédéliques ou transformées en gâteaux d'anniversaire. Un spectacle tout simplement hallucinant. Il y a sur ce spectacle 5 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens chacun en HD, pour faire les 70 mètres de base. C'est géré par un ensemble d'ordinateurs en temps réel qui gèrent les déformations nécessaires pour bien plaquer l'image à la façade, à chaque pierre, et à avoir un spectacle complètement fluide et complètement synchrone au son. Et n'allez pas croire qu'il s'agisse là d'une prouesse technique. Pour ces détenteurs, du record de la plus grande image projetée au monde, à Québec, sur 600 mètres de largeur, les 70 mètres des arènes de Nîmes feraient presque sourire. Oui mais voilà, nos arènes sont romaines. Plus la pierre est vieille, plus c'est intéressant, parce que c'est là où on a un relief très intéressant à traiter, sur lequel il faut s'adapter quand même. Personnellement, ces arènes, c'est un peu une première fois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de très intéressantes, et il n'y a pas beaucoup de municipalités qui se permettent de faire ce genre de choses sur les arènes, parce que ça demande quand même un certain nombre de moyens, parce que c'est forcément des grandes surfaces. Un cadeau de la municipalité qui a un coût de 70 000 euros. C'est le prix de l'émerveillement et de la féerie, et puisque quand on aime, on ne compte pas, l'expérience devrait être pérennisée pour les 3 ans à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501